Yo les boys, c'est Dany, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et bienvenue dans le Magic Break. Et bien bonjour et bienvenue dans cette seconde édition du Magic Break, une émission mensuelle consacrée à la magie, proposée par l'équipe Reborn et moi-même. Et bien commençons sans plus attendre avec le point faux. C'est parti ! Depuis certains mois, deux membres de l'équipe Reborn, Hugo et JS, ont mis au point un paquet de cartes. Un design simple et épuré, disponible en trois couleurs, blanc, bleu et rouge. Malheureusement, ce projet est encore à l'étape de prototype, nous ne sommes pas en mesure de vous donner les dates de mise en vente. Mais alors, comment va-t-il s'appeler ce jeu de cartes ? Et bien son nom est le Smart Deck et je vous propose tout de suite de le découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, vous avez à présent visionné le trailer de notre jeu de cartes. Je vous invite à laisser dans la barre des commentaires vos avis, ça nous aiderait grandement. Si vous êtes passionné par des magiciens comme Lennard Green ou Mario Lopez, je suis sûr que vous apprécierez regarder la rubrique Review de JS, qui vous propose deux produits, une étude sur Lennard Green et Chinese Tweezers. C'est parti ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on ne va pas voir un, mais deux tours. D'abord, une étude sur Lennard Green de Takumi Takahashi, produit par Chenil, et Chinese Tweezers de Mario Lopez. Donc sans plus tarder, c'est parti ! Commençons donc par une étude sur Lennard Green, ou A Study on Lennard Green, de Takumi Takahashi. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit DVD qui va aborder des techniques qu'avait créé Lennard Green, donc pour son acte à l'affice, mais de manière globale dans tout ce qu'il a pu créer. Donc ce qui est intéressant dans ce DVD, c'est déjà l'approche de Takumi Takahashi, comme il a beaucoup côtoyé M. Green. Par conséquent, il peut retranscrire vraiment ce que Green voulait rendre, quelque part, son héritage. L'autre point intéressant, c'est l'évolution de ce que Takahashi met là-dedans, et qu'est-ce que lui apporte en plus à ces techniques, parce qu'en fait, il va les développer sous plein d'autres aspects qu'on n'avait pas forcément développé Green. Donc voilà, c'est une sorte de complémentarité dans le travail de base de Lennard Green, d'où son nom, une étude sur Lennard Green. Donc je vous recommande à 100%. Alors au niveau de ce que contient le DVD, vous avez tout ce qui va être Laser Deal, donc toutes les déclinaisons possibles et imaginables du Laser Deal, et puis toute une partie sur les faux mélanges et fausses coupes, donc voilà, c'est vraiment passionnant. Et vous êtes sûr de trouver au moins un truc là-dedans que vous allez utiliser, et quand je dis au moins un, c'est vraiment au moins un, à mon avis. Il y a à peu près 50% de choses que vous pouvez réutiliser là-dedans, avec ce que vous, votre style de magie, etc. Mais voilà, franchement, c'est une très bonne source, une très bonne base. Je vous recommande vivement une étude sur Lennard Green. Notre deuxième petit téléchargement, il va s'agir cette fois-ci de Chinese Tweezer de Mario Lopez. Alors Mario Lopez, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un des magiciens préféré. Alors, qu'est-ce que Chinese Tweezer ? Eh bien, Chinese Tweezer, c'est une routine, comme vous allez le voir ici, là, ou je ne sais où sur l'écran. C'est une routine qui consiste à avoir une pince à épiler, et une pièce chinoise, donc avec un trou dedans. En fait, on vient avec la pince à épiler à l'intérieur du trou, et on va pouvoir ressortir plein d'autres pièces, des demi-dollars ou d'autres pièces. Et du coup, c'est une très très belle routine, c'est très simple à faire avec de l'entraînement. Forcément, c'est comme pour tout. Mais voilà, on a quelque chose de complètement original, qui sort complètement de tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent, niveau magie des pièces. C'est complètement hors norme. Donc déjà, c'est un premier point qui est assez intéressant. Deuxièmement, c'est et visuel et magique. Ce qui n'est pas toujours donné. Parce que des fois, c'est visuel, mais on perd le côté magique. Or là, il y a les deux mélangés, donc c'est nickel. Point de détail important, le DVD ne dure que 10 minutes, puisque c'est pour expliquer que cette routine-là. Bon, c'est bien expliqué, c'est drôle en plus. Voilà, c'est Mario Lopez, donc vous ne serez pas déçus. Bon, après, le seul inconvénient, c'est que, niveau matos, vous pouvez vous fournir vous-même. Donc, il vous faudra acheter une pièce chinoise, si vous n'en avez pas. D'autres pièces style demi-dollars, si vous n'en avez pas non plus. Et une pince à épiler, bon, ça, je pense que tout le monde a ça chez soi. Mais bon, peut-être que, donc voilà. Disons que le matériel n'est pas fourni, enfin, dans une étude sur les ingrédients non plus, mais bon, des cartes, tout le monde en a. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus particulier, donc bon, voilà, à vous de vous démerder pour trouver le matériel. Mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas excessivement cher, et après, ce sera très bien rentabilisé, parce que c'est un effet et une routine qui sont vraiment un pur bijou. Donc, Chinese Twitter, je vous recommande également à 100%. Et du coup, je vous laisse avec la suite du Magic Break. Ciao ! Voilà, j'espère que ces deux produits vous ont fasciné, et que vous courez aller les acheter. Maintenant, je m'adresse aux débutants. Oui, toi, derrière ton écran, qui vient de commencer la magie, qui regarde Magie Gratuit, et des conneries du genre. Je m'adresse maintenant aux débutants, mais je suis sûr que les initiés en apprendront beaucoup. Anthony Stan, magicien professionnel, nous a fait l'honneur de vous donner quelques conseils et astuces pour commencer, et pour bien continuer. C'est parti ! Salut, c'est Anthony Stan. Alors, je fais cette vidéo à la demande de l'équipe Reborn. En fait, l'équipe m'a contacté et m'a demandé si je ne pouvais pas faire des vidéos avec des conseils comme je fais sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas répondre favorablement à cette demande. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à une question, c'est quels sont les problèmes à éviter lorsqu'on débute. Donc, en fait, le plus gros problème lorsqu'on débute, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller, à brûler les étapes, en fait, parce qu'on va tout simplement découvrir, on ne sait pas forcément où trouver, et en fait, on va prendre tout ce qui arrive. Donc, ça peut être des tours automatiques, ça peut être des tours avec des techniques compliquées, du matériel truqué. Comme vous devez à chaque fois représenter un tour différent, parce que souvent, c'est le même public, il y a la famille ou les amis, mais à chaque fois, vous devez apprendre vos nouveaux tours. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas apprendre les bases solides. C'est comme pour tout, en fait. D'abord, il faut apprendre les bases de la magie solides, et à partir de ce moment-là, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je distingue, en fait, trois grandes étapes en magie. La première, c'est la découverte. Donc là, en fait, vous allez découvrir, bien sûr, la magie, et vous allez vous habituer à ce nouveau personnage, à cette nouvelle situation, où vous êtes magicien. Donc, vous allez devoir, le mieux, c'est d'apprendre des tours automatiques ou quasi-automatiques. Vous pouvez utiliser aussi du matériel truqué. Mais l'objectif ici, c'est de s'habituer à cette nouvelle situation, être à l'aise, parce que vous allez devoir faire plein de choses en même temps, et on n'a pas forcément l'habitude, bien sûr, quand on ne l'a jamais fait. Vous allez devoir gérer votre spectateur, lui parler, le regarder. Vous allez devoir gérer votre stress, également, parce que lorsqu'on commence, on ne peut pas voir les mains qui tremblent, ou d'autres choses, en fait, les mains moites, et on peut rater son tour. Donc, c'est pour ça que ce premier moment de découverte est important pour pouvoir être à l'aise. La deuxième étape, en fait, ça va être d'apprendre les bases de la magie. Tout simplement parce que, comme dans toute discipline, en fait, vous avez des bases à connaître, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous amuser. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre les bases de la magie, un petit peu dans tous les domaines, et du coup, vous allez avoir un solide bagage technique, et vous allez pouvoir vous amuser par la suite en improvisant, et vous allez pouvoir également vous sortir de situations difficiles. Par exemple, ça peut arriver, vous ratez votre tour, mais grâce à cette technique, vous allez vous rattraper, et le spectateur ne verra rien. Donc là aussi, c'est important de connaître les bases techniques de la magie. Et enfin, vous avez une troisième étape, où là, vous êtes libre, en fait, vous allez apprendre, découvrir d'autres choses, approfondir certaines notions, et également vous intéresser à tous les détails importants, comme la communication verbale et non-verbale, la psychologie, et tous ces éléments-là qui sont des détails, mais qui sont des détails très importants, et qui peuvent changer la perception pour le spectateur. Et ça, en fait, on le découvre au fur et à mesure du temps. Et de toute façon, vous n'allez jamais arrêter d'apprendre si vous continuez la magie. Et en fait, surtout, à un moment où on a l'impression qu'on a tout appris, qu'on ne peut pas progresser, en fait, ce n'est pas vrai. Vous avez tellement de choses qui existent que vous allez pouvoir piocher des choses et vous améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je vais éviter d'être trop long, mais vous l'avez compris, le principal problème, c'est de brûler les étapes. Prendre le temps pour avoir les bases techniques, et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire n'importe quoi, improviser ce que vous voulez, et vous pourrez vous amuser et progresser par la suite. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Même si cela est subjectif, j'espère que les débutants prendront ainsi le bon chemin. Le débinage est aussi vieux que la magie et il explique en partie certaines de ses évolutions. Si vous êtes fan d'anecdotes croustillantes, de cultures magiques et de petites histoires, je suis sûr que la rubrique du Go va vous plaire. qui se consacre au débinage, et plus particulièrement le débinage au XIXe siècle. C'est parti ! Aujourd'hui, je suis encore là pour vous raconter une histoire. Mais cette fois-ci, pas une histoire sur un magicien, parce que je vais vous parler du débinage. Même si le débinage est aussi vieux que la magie, il fut en plein essor au milieu du XIXe siècle. Alors pour comprendre pourquoi il fut en plein essor à cette époque-là, il faut remonter le 3 juillet 1845. Le 3 juillet 1845, au Palais Royal, Robert Houdin tient sa première soirée fantastique. Le Palais Royal, ou encore appelé Théâtre Robert Houdin, est un théâtre de 200 places dans lequel Robert Houdin tiendra des soirées magiques comme celle-ci. C'est la première fois que la toge et le chapeau pointu des magiciens d'antan est abandonné au profit du costume. C'est la naissance de la magie moderne. C'est la naissance de la magie moderne, car Robert Houdin y présente des effets novateurs, étalés sur une durée de deux heures de spectacle. Une douzaine de tours y sont présentées. Parmi les plus connus, on pourra citer l'Oranger Mécanique, ou encore la Lanterne Magique. Le théâtre Robert Houdin, à l'époque, était l'épicentre de la magie française. C'était là que tout le monde allait pour voir de la magie. Ce théâtre était ingénieusement truqué, grâce à des systèmes de trappe, de pouilles. Cela permettait à n'importe quel magicien de donner vie à ses rêves. Mais pour en venir au débinage, en ce temps-là, les principes des magiciens, ils étaient très peu connus, voire pas connus du tout. Oui, car les secrets se transmettaient juste dans un groupe très restant de magiciens aguerris. Les moldus n'avaient pas accès à des informations aussi confidentielles que la réalisation d'un tour. Mais ceci, c'était sans compter sur la petite imagerie populaire. L'imagerie populaire, à l'époque, c'était des petites images vendues à un prix très modique à toute population urbaine, rurale, à des fins culturelles, religieuses, ou encore pour plein d'autres raisons. Au 19e siècle, c'était le premier moyen de communication de masse par l'image. Les industriels ont donc vu le filon arriver. Ils se sont dit, « Et pourquoi on ne révélerait pas six grandes illusions du théâtre Robert Houdin ? » Donc vers la fin du 19e siècle, on a peut-être entendu un petit gavroche crier dans les rues, « Six grandes illusions révélées ! Vous saurez tous les secrets, les magiciens ! » Bon, ok, ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, mais quoi qu'il arrive, les images ont été tirées. Elles ressemblaient à ça. Elles étaient au nombre de 6, pas plus grandes. À l'avant, l'image. À l'arrière, l'explication. Aujourd'hui, ce type d'image, c'est très rare et assez confidentiel. C'est pour ça que je ne peux pas trop vous les montrer. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ces images ont été tirées à plus de 10 000 exemplaires. Alors, 10 000 exemplaires, aujourd'hui, ça ne nous dit rien. Mais à l'époque, ce fut un véritable raz-de-marée. Ces images ont été traduites en italien, en allemand, en français, en anglais. Elles ont été distribuées partout dans l'Europe. Les 6 grandes illusions révélées, on pouvait notamment les voir au théâtre Robert Houdin. Le trucage était certes expliqué, mais le boniment, la gestuelle et tout ce qui va avec l'étaient également dans les moindres détails. Ce fut donc la première forme de débinage, l'imagerie populaire. Alors depuis, on a beaucoup évolué. Grâce à Internet, aux réseaux sociaux, à la télévision, le débinage est devenu monnaie courante, presque. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît, on va remonter en 1997. 1997, sur la chaîne Fox, aux Etats-Unis, le magicien Dave Valentino se masque et révèle des grandes illusions. Il a finalement adapté le concept de l'imagerie populaire en le modernisant, puisque ça passera à la télé. Là encore, l'émission fit scandale auprès du milieu magique, puisque des illusions de David Copperfield, David Blaine ou encore Chris Angel, il fut révélé. En conclusion, on pourra dire que le débinage, c'est certes un problème quand de grands effets sont révélés, mais ce qui est fou, c'est de savoir que celui-ci est aussi vieux que la magie. Voilà, mon histoire de ce mois-ci est finie. Je rends la parole à Louis. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le débinage au XIXe siècle. Et retenez bien, ne jamais révéler ses secrets. Le mois dernier, dans le précédent Magic Break, je vous ai demandé de laisser dans la barre des commentaires quelques questions concernant Reborn ou la magie en général. Yann et Elliot se proposent aujourd'hui de répondre à quelques questions. J'espère que les réponses vous satisferont. La première, ça nous a été posée plusieurs fois, alors c'est pourquoi le prénom Reborn ? Pourquoi on a choisi Reborn ? Tout simplement par la signification de Reborn. Reborn, ça veut dire quoi ? Ça veut dire connaissance. On voulait donner un nouveau regard sur la magie moderne, en tout cas, par le biais justement d'interviews, par le Magic Break que vous êtes en train de visionner. et tout est lié, c'est impressionnant. Donc voilà, Reborn, il faut savoir que ce n'était pas notre premier nom. Reborn, ça s'appelait le projet en fait, et on n'avait pas de nom particulier. On n'arrivait pas à trouver de nom, mais quand on a avancé notre projet, justement, on a trouvé une signification, on a dit Reborn, ça va très bien, et voilà. Comment créer sa propre routine ? Je vais vous parler de comment moi je fais pour créer une routine en cartes aux magies. En fait, quand je veux créer une routine, normalement, c'est toujours en lien avec un thème de la carte aux magies. Je m'explique, par exemple, un thème, c'est-à-dire des collecteurs, sandwich, cartes ambitieuses, et je vais prendre un thème, et je vais m'y intéresser, c'est-à-dire que je vais regarder quelle version existe déjà. Je vais aller regarder ces différentes versions, regarder ce qui manque, en fait, dans le sens, par rapport à ma magie, ce que je pourrais apporter, ou créer dans ce thème, qui conviendrait mieux à ma magie que les versions qui existent déjà. Maintenant, pour créer une routine, ce qu'il faut, c'est des techniques. Et c'est pour ça que c'est bien, parfois, si on crée une routine, des années auparavant, de revenir dessus, en fait, quelques années plus tard, parce qu'on aura sûrement acquis de nouvelles techniques, etc. Et on se rendra compte, « Ah ouais, là, ici, j'avais oublié tel truc qui pourrait être pas mal avec telle technique. » Et là, ça permet vraiment d'améliorer parfois la routine. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Et voilà. On nous a demandé plusieurs fois pourquoi on avait une longue période d'activité, notamment sur Facebook et sur YouTube. C'est vrai que sur YouTube, on a eu une grande période d'activité, justement, pour mettre en place le premier Magic Break qui nous a pris énormément de temps. En plus, on a fait des voyages en même temps pour se rencontrer, faire des petits vlogs, etc. Et on n'avait pas eu le temps de se consacrer au Magic Break, donc on s'est tous mobilisés pour faire le Magic Break. Alors, niveau montage, niveau plan, etc. Ça a vraiment été dur de tout. organisé, etc. Donc, le Magic Break a fait beaucoup de retard. Il va être publié bien avant. Mais bon, on l'a sorti quand ça nous semblait bon, quand la qualité nous semblait bonne. Et deuxième raison aussi, c'est que pas mal d'entre nous ont des examens, des examens blancs, des examens, de vrais examens. Donc, on n'avait pas forcément le temps. Donc, tout consacrer notre temps forcément à la chaîne YouTube. Là, c'est la fin d'année, donc ça va être cool. On va prendre de l'avance pendant les vacances sur nos jours et en revenus très régulièrement. Qu'est-ce que vous emmenez toujours sur vous pour faire de la magie ? Bon, alors, il y a un truc que j'ai toujours sur moi et que j'ai prévu de faire de la magie ou pas, c'est ceci. Ça, j'ai toujours sur moi. Peut-être la magie ou pas. Ça, c'est ce que j'ai toujours. Ce que j'ai très souvent sur moi, maintenant, c'est ça. Petit carnet. Juste normal, avec un stylo, pour faire du mentalisme. Et ceci. Parce que, voilà, c'est un... Je fais cul 3 de Steven Brande. Et ceci, c'est Inferno, le jeu Je suis à Jay. C'est un effet du mentalisme aussi. Très puissant. Et voilà. Après, j'ai mon téléphone aussi, toujours sur moi. J'ai quelques tours avec mon téléphone, de prédiction, etc. Et voilà. C'est à peu près ce que j'ai quand je sais que je vais faire de la magie. Quand je ne sais pas encore que je vais faire de la magie et que je suis juste comme ça avec des amis, j'ai quand même toujours un jeu de cartes sur moi. Au cas où. Parce que, vous savez, on peut faire plein de tours. Et voilà. Vous en connaissez maintenant un peu plus sur Reborn et sur la magie en général. J'espère que vous êtes satisfaits. Le Magic Break, c'est fini ? Attendez, attendez. À nouveau, comme chaque mois, je vous invite à laisser dans la barre des commentaires plusieurs questions auxquelles nous répondrons la prochaine fois. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec des nouvelles rubriques. D'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501